Bid, via sa sous-marque Function Bao, a annoncé le lancement prochain de son nouveau grand SUV hybride, le T7, prévu pour le quatrième trimestre 2025. Fort du succès du T300% électrique, ce nouveau véhicule sera le plus grand modèle actuellement proposé par la marque. Il est spécialement conçu pour répondre aux besoins des conducteurs urbains modernes, alliant performance économique et puissance. Le T7 marque une avancée significative dans la philosophie de conception de Function Bao. Il s'agit du premier véhicule hybride de la marque à utiliser un châssis monocoque plutôt que la traditionnelle carrosserie sur cadre. Cela améliore la rigidité et les performances du véhicule dans diverses conditions de conduite, tout en réduisant son poids. Le véhicule mesure 5000 mm de longue, 1995 mm de large et 1865 mm de hauteur, avec un empattement de 2920 mm. Ces dimensions offrent un intérieur exceptionnellement spacieux, offrant un confort optimal aux familles et aux utilisateurs souhaitant utiliser le véhicule comme moyen de transport urbain principal ou pour des trajets courts à moyen. Le T7 est équipé d'une motorisation hybride associant une batterie électrique à un moteur thermique. La version à transmission intégrale est alimentée par une batterie de 35,6 kWh, offrant une autonomie en mode électrique jusqu'à 180 km selon le cycle d'essai chinois C et LTC. La version à propulsion, quant à elle, est équipée d'une batterie plus petite de 26,6 kWh et offre une autonomie en mode électrique d'environ 135 km. Le design intérieur du T7 adopte un style plus doux, contrastant avec les lignes robustes du SUV tout-terrain BAO 8. Le T7 est doté d'un écran central horizontal et d'un tableau de bord plus petit devant le volant. Le BAO 8 dispose d'un écran supplémentaire devant le passagère avant. Le T7 est disponible en trois coloris intérieurs gris, bleu et orange. Selon Function BAO Survivo, ce modèle alliera des capacités tout-terrain exceptionnelles à un usage familial quotidien, établissant une nouvelle référence en matière de confort. A déclaré la marque, le T7 est le deuxième modèle de la série T de Function BAO après le T3, et est également le premier SUV hybride de la marque à adopter une conception monocoque. Le modèle sera officiellement lancé au quatrième trimestre, a annoncé Function BAO le 18 juillet. Le premier lot de T7 de série est sorti des chaînes de production le 11 août. La semaine dernière, BID a dévoilé une tablette développée en interne qui sera d'abord utilisée dans le T7. L'autonomie totale, avec une batterie entièrement chargée et un réservoir plein, peut dépasser 1300 km, faisant de ses SUV le choix idéal pour les conducteurs recherchant les avantages de la conduite électrique au quotidien et la flexibilité de l'essence pour les longs trajets. Function BAO équipe le T7 de son tout dernier système d'aide à la conduite avancée, baptisé Godail. Ce système est disponible en deux configurations. L'une équipée d'un capteur LiDAR haute résolution qui améliore considérablement la perception et la sécurité, et une seconde version sans LiDAR. Offrant une option plus économique et adaptée aux différents besoins des consommateurs, le système améliore le contrôle du véhicule, fournit des alertes précoces en cas de danger potentiel et prend en charge des fonctionnalités avancées de conduite semi-autonome, particulièrement utiles dans un trafic urbain complexe. Positionnant ainsi le T7 à l'avant-garde des véhicules intelligents et sûrs, le T7 représente une étape importante dans la stratégie de Function BAO visant à pénétrer le marché des SUV familiaux et urbains, dépassant ainsi sa focalisation antérieure sur les SUV robustes de sa gamme BAO. Face à la demande croissante de véhicules hybrides dotés de technologies de pointe et d'intérieur spacieux adaptés aux familles, BID souhaite exploiter son expertise en matière de fabrication de batteries et de systèmes électriques avancés pour proposer un produit complet. La marque a récemment connu une croissance rapide, avec des ventres cordes, 18 903 unités rien qu'en juin, soit une augmentation de plus de 600% par rapport à la même période l'an dernier, témoignant d'un fort intérêt des consommateurs et d'une acceptation croissante des véhicules Function BAO en Chine. Le T7 devrait s'imposer sur le marché des SUV familiaux compacts et intermédiaires, notamment grâce à sa motorisation hybride qui atténue les craintes liées aux limitations d'autonomie des véhicules 100% électriques. Il allie praticité, confort et économie d'énergie. De plus, les indicateurs du secteur suggèrent que la gamme T va continuer à s'élargir, avec de nouveaux modèles destinés à différents segments et offrant aux consommateurs davantage de choix entre motorisation 100% électrique et hybride. Le BidFunction BAO T7 représente une avancée qualitative dans l'approche de la marque en matière d'hybrides modernes. Avec un design élégant et un intérieur spacieux, clairement axé sur les besoins des citadins, doté de technologies de pointe améliorant le confort et la sécurité, et d'une autonomie étendue, ce véhicule offre un compromis entre les avantages de l'électrique et des carburants traditionnels. Il constitue une option attractive pour sa clientèle cible. Le nouveau modèle devrait bénéficier d'un accueil favorable dès son lancement officiel fin 2025, avec un potentiel de croissance sur les marchés émergents et un succès commercial plus large pour Fanchon BAO et Bid dans son ensemble. Bid continue de dominer le marché chinois et progresse à l'international. En juin 2025, Fanchon BAO a vendu 18 903 véhicules, soit plus 605% sur un an. Sur le premier semestre, les ventes atteignent 60 746 unités, en hausse de 232%. Depuis son lancement en août 2023, la marque est devenue incontournable, bénéficiant du savoir-faire technologique de Bid et s'imposant face aux constructeurs établis grâce à une stratégie produit agressive. Retrouvez également notre article sur Bid freine sa cadence de production malgré des ventres corps. Selon les données publiées par le Mii chinois, le Fanchon BAO T7 affiche une consommation homologuée de 6,4 litres au 100 km en mode hybride, même en ajoutant une marge liée aux conditions réelles d'utilisation. On reste dans des niveaux remarquablement bas pour un véhicule de ce gabarit et de cette catégorie. A titre de comparaison, un Land Rover Defender PHEV débute à plus de 84 000 euros avec une consommation comparable, tandis qu'un Ford Ranger PHEV, plus abordable, environ 44 000 euros, offre une autonomie électrique nettement plus faible, 43 km. Le test prouve que le PHEV, bien calibré, peut constituer la réponse la plus pertinente pour les baroudeurs des temps modernes. Le tout électrique n'a pas encore conquis le cœur des amateurs de 4 x 4. Poids élevé des batteries, autonomie limitée en tout terrain, difficulté de recharge hors réseau, les obstacles sont nombreux. A l'inverse, la solution hybride et rechargeable apporte une flexibilité idéale, alliant autonomie réelle et capacité à évoluer en mode électrique sur des trajets quotidiens. Le Fonchenbao T7 illustre ce compromis, il préfigure une génération de 4 x 4 capables d'affronter la montagne ou la boue sans craindre les réglementations des grandes métropoles. Et si ce modèle ne débarque pas en Europe, son cousin le Danza AB5, équipé d'une mécanique similaire, pourrait... Le Fonchenbao T7